Bonjour, je suis Mary Royer et aujourd'hui je vais rencontrer Margot Pinault, judoka de haut niveau, deux fois championne d'Europe, médaillée mondiale et championne olympique par équipe. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle pour ses performances, vous aurez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux un selfie d'elle, le visage tuméfié accompagné d'un long texte. C'était le 1er décembre 2021. Ce poste faisait suite à son agression par son entraîneur et amant Alain Schmitt. Cette nuit-là, toute sa vie a basculé. Margot Pinault a choisi de faire confiance à la justice en portant plainte contre son agresseur. Il sera relaxé une première fois en janvier 2022, puis une seconde fois en juin. Suite à ce résultat, elle a décidé de sortir du silence pour raconter sa vérité et sa version des faits. Bonjour Margot Pinault. Pour commencer cet entretien, je voudrais d'abord revenir sur votre rencontre avec M. Schmitt qui a eu lieu lors de votre arrivée au club de Levallois. Oui, tout simplement, on était coéquipiers. On était coéquipiers là-bas. Après, à l'époque, si je me souviens bien, on ne se parlait pas forcément. On s'entraînait de temps en temps ensemble, surtout le mercredi, c'est le jour un peu club où tout le monde se réunit. On se réunissait à Levallois à l'époque, dans le dojo. Et oui, c'est à cette époque que je le rencontre. Et vos rapports sont ? Cordiaux, quoi, je dirais. Et ensuite, vous quittez le club de Levallois ? Donc on quitte Levallois parce que le haut niveau se termine. Ils ne veulent pas refaire des saisons haut niveau. Et du coup, l'équipe féminine est transférée au Blanc-Ménil, qui, à l'époque, a un gros budget et qui recrute pas mal de filles fortes. Donc on va toutes se licencier là-bas. C'est un espèce de transfert à l'époque. Et au cours de ce transfert, vous changez d'entraîneur ? Exactement. Donc mon entraîneur de l'époque devient entraîneur au Maroc, donc il part. Et Alain, qui passe d'athlète à entraîneur, devient l'entraîneur de Blanc-Ménil. Et c'est lui qui reprend la main, en tout cas de l'équipe féminine. Comment se passe ce changement de statut ? Ça se passe plutôt bien. C'est vrai que c'est dur. Les entraînements sont assez hards, mais le haut niveau, on n'a pas trop le choix. Et je trouve que la jonction se fait assez bien, en tout cas. À quel moment votre relation évolue-t-elle ? Ça se passe en 2017, après un championnat du monde où j'étais. J'avais 23 ans. J'étais quand même toute jeune. Et voilà, il me fait une déclaration. On parle beaucoup. Il me fait sa déclaration d'amour. Et ça se passe à ce moment-là. Un peu surprenant. Après, au fur et à mesure, on se rapproche. On se met à sortir ensemble, quoi. À quel moment sentez-vous que la relation change ? Je dirais au bout d'un an et demi, à peu près. Un an et demi. Ouais, un an et demi. Déjà, au bout d'un an, je commence à lui dire, bon, il faudrait... Enfin, tu m'as quand même dit que t'envisageais de... En tout cas, de ne pas rester dans ta situation actuelle. Et voilà, ça fait un an qu'on se voit en cachette, chez moi, quoi. Et il faut envisager quelque chose, quoi. Il faut faire les choses. Je mettais forcément un peu de pression. Enfin, moi, je lui rappelais que, quand même, c'était pas une situation normale. Mais, ouais, au bout d'un an et demi, ça commence un peu à dégénérer. Je me rends compte qu'on vit notre relation, en tout cas, à deux. Enfin, c'est vraiment une bulle. Une bulle que jamais je rencontre ses amis. Jamais il ne veut rencontrer mes amis. Il n'est jamais venu chez mes parents, en quatre ans. Voilà. On est partis très peu. Ouais, les vacances, on est partis deux fois dernièrement. Enfin, la dernière année, je dirais. Et des disputes, quoi. Des disputes sur la situation. Moi, je n'accepte pas. J'ai aussi mon caractère. Et, ouais, je ne veux pas accepter cette situation-là. Mais je l'aime. C'est quelqu'un... Ouais, c'est un homme que j'ai beaucoup aimé. Et ça devient compliqué. C'est des petites remarques qui s'installent petit à petit. C'est... C'est, voilà, c'est... Il y a de l'alcool de son côté. Et puis, voilà, jusqu'à ce que j'ai une première alerte, je ne sais plus si c'était au confinement. Après le confinement, 2020. Et, voilà, on se dispute et il casse tout. Il casse tout, il met la télé par terre, il lance mon Mac à travers la cuisine, les assiettes, tout, tout. Un bazar incroyable. Et là, il part. Moi, je ramasse tout. Je nettoie tout. Et le lendemain, j'appelle parce qu'il rentre chez lui. Et, au moins, salut, est-ce que tu... Enfin, je ne sais pas, tu ne t'excuses pas. Ben non, pourquoi je m'excuserais ? Enfin, voilà, j'ai plein de red flags, comme on dit, qui m'alertent. Mais moi, je suis trop... On dit l'amour en t'aveugle. Et là, je l'ai vécu. Et pourtant, j'appelle mon frère, je dis, ouais, il s'est passé. Enfin, pour moi, ça a été, voilà, première alerte. Je me dis, bon... Il me dit, mais je ne me reste pas avec un gars comme ça, tout simplement. Et je dis, ouais, ouais. Et puis, finalement, je reste. Je reste. Vous restez aussi avec quelqu'un qui est votre entraîneur au quotidien. Ouais. Alors ça, c'est... C'est vraiment pas évident à gérer, parce qu'on faut savoir que c'est secret. Encore. Et que, voilà, le matin, je vais à l'entraînement, je le vois. On a une relation très pro sur le tatami. Vraiment, c'est très cadré, très pro. En dehors, le soir, ils passent chez moi, on mange ensemble, je fais à manger. Voilà, c'est une relation de couple, en tout cas à deux, quoi. Et il faut réussir à faire la part des choses. Et c'est vrai que moi, plusieurs fois, dans des moments où ça allait pas, je me suis mise à pleurer sur le tatami. Parce que ça me touchait, parce qu'à ce moment-là, quand on se disputait, il était plus dur avec moi, que ce soit dans les mots ou autrement, c'est très difficile à gérer, surtout quand personne n'est au courant. Donc, lors des kumikatas, vous sentez qu'il est dur dans ses gestes ? On faisait principalement de la technique, c'est-à-dire qu'il répète les mouvements ou le kumikata, donc la façon de poser ses mains. Moi, c'est des exercices très... Ça peut être très dur, ça peut être des séances très dures au niveau de la concentration. Lors d'un foot, on faisait souvent des foot à l'échauffement et un gros taquet dans les tibias. Et même une coéquipière qui me dit « Ah purée, mais ça va, il ne s'est même pas excusé. » Je disais « Non, il ne s'est pas excusé, c'est vrai. » Même elle, elle le remarque. Et moi, des fois, je me disais « Mais non, mais je sais qu'il m'en veut un peu, mais c'est quelqu'un de très muscule aussi. » Bon, il n'a peut-être pas fait attention, mais en fait, si. Et pourtant, je ne suis pas une chochotte. Au judo, on prend quand même des coups. Bon, pas dans le visage, mais on prend des coups. C'est quand même un sport de contact agressif. Mais il y a des comportements où, quand ça ne se passe pas bien entre nous, par exemple, il ne vient pas me coacher sur une séance randori, une séance combat. Et je vois cette distance s'installer. Quand ça ne va pas. Petit à petit, le secret qui entoure votre relation vous isole de plus en plus ? Déjà, il m'avoue que mon environnement, Jean-Poissimo, c'est de la merde et que jamais il ne voudra rencontrer mes amis. Donc il me dit ça un jour. Ok, je le prends mal, évidemment. Mes parents, ils ne veulent pas les voir non plus. Donc oui, forcément, ça limite le nombre de personnes. On n'a jamais fait une soirée entre amis. À part la dernière semaine, justement, de son côté. Mais jamais il n'y a d'échange avec qui que ce soit. Et le week-end, je rentre dans ma famille. Oui, mais tu prends le train, ça te fatigue. Voilà, à la limite, il ne faut plus que je rentre parce que je suis un peu moins performante le lundi parce que j'ai pris le train et que ça me prend trois heures. Et voilà, c'est des petites choses. C'est très insidieux. Et à l'époque, je ne m'en rends pas compte. Ou je m'en rends compte, mais c'est trop tard. Et il y a des sentiments. Il y a plein de choses qui se jouent. Moi, le mal, je l'ai vécu parce que, au fur et à mesure, l'estime de moi-même, elle baissait. Et cette estime, j'en ai tellement besoin pour ce que je fais tous les jours. Cette confiance, on parle souvent de confiance pour les sportifs. Et bizarrement, j'ai quand même fait des médailles dans ces périodes compliquées. Je pense qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai un mental d'acier. Et ça, ça me sauve dans ce qui m'est arrivé. Ça me sauve aujourd'hui pour continuer de m'entraîner, même si j'ai eu des séquelles forcément physiques, mais ça, ce n'est pas important. Mais voilà, j'ai une fracture, une commotion. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est effacé. C'est le psychologique qui m'a impactée. J'ai eu des flashs, pas tout de suite, mais après, ou quand je m'allonge sur le dos, c'est des trucs tout con, je pense à la scène parce que j'étais sur le dos tout le long. Et c'est des choses qui vont me mettre du temps à s'effacer. Seriez-vous d'accord pour revenir sur cette nuit-là ? Ça faisait un moment que je voulais arrêter la relation, déjà avant les Jeux Olympiques. Je m'étais dit, bon, il me court, il me court après. Il m'avait dit qu'il ne voulait pas arrêter cette relation. Il m'avait dit, on arrêtera cette relation le jour où moi, j'aurais décidé. On avait une conversation en stage, préparation au jeu. Et voilà, il me lance ça. Je me dis, ben non, mais moi, j'en peux plus. Mais déjà, à l'époque, j'en pouvais plus. Ça faisait un an et demi que j'en pouvais plus. Et elle me dit ça, bon, OK. Les Jeux se passent, ça ne se passe pas bien du tout pour moi, au niveau de la performance. Je perds au premier tour. Briefing la veille catastrophique. J'en ai chialé, d'ailleurs. J'ai chialé la veille de mes Jeux, quand même. Et les Jeux se passent, ils me consolent. Pour le coup, ils me consolent. Et je rentre, je pars chez mes parents. Et je lui dis, là, c'est fini. Ils m'appellent, ils m'appellent, ils m'harcèlent. Moi, impossible de ne pas décrocher. Et on se revoit. On part en vacances. Ça part en live. Ouais, c'est des choses qui se répètent, quoi. Donc, voilà, ils devaient partir en Israël pour entraîner l'équipe nationale féminine. Ils nous l'apprend. Et je lui dis, par contre, moi, je ne vais pas donner une relation à distance. C'est fini. Tu prends l'avion, c'est fini. On en a parlé plusieurs fois. Il a eu des discussions. Ils essaient de me convaincre que non, que je pourrais aller en week-end en Israël, m'entraîner avec eux, faire des longs week-ends. Je dis, non, mais ce n'est pas le problème du judo. Je ne parle pas de judo. Moi, je ne veux plus vivre ça. Je suis malheureuse. Je suis malheureuse. Je suis à 68 kilos. Enfin, j'ai perdu 2-3 kilos. Même au jeu, j'étais... Voilà, ça a eu plein de répercussions sur ma perf aussi. Mais je lui dis, par contre, si tu veux, je t'emmène à l'aéroport. On se dit au revoir. Voilà, parce que j'ai encore des sentiments, forcément. Donc, cette soirée-là, je dîne avec des amis. Je rentre chez moi vers minuit. Et lui, il arrive vers 2h30, je crois. Bon, je l'attends un peu. Il arrive à l'alcooliser. Bref, on se met au lit. Et il me dit, non, mais pas la peine de m'emmener demain à l'aéroport. J'irai tout seul. Repose-toi. Je dis, d'accord. Ok, ok. Et là, d'un coup, 30 secondes après, il se relève. Il allume la lumière du couloir. Il se rhabille. Et je dis, qu'est-ce que tu fais ? Non, rien. T'as jamais rien compris. De toute façon, ouais. Bon, il parle comme ça. Je me lève, je vais le voir. Je dis, mais tu parles, là ? Sachant qu'il m'a déjà fait des coups. Il partait, il rentrait chez lui. Parce que je l'avais énervé. Donc, j'ai déjà vécu cette situation. Il me dit, ouais, de toute façon, t'as jamais rien compris. Ouais, franchement, laisse tomber et tout. De toute façon, je vais partir en Israël. Je vais trouver quelqu'un qui te battra en 70 kilos. Mais voilà, trouve un autre entraîneur. Des choses, voilà, t'es, comment il m'a dit ? Pas borderline, mais tu es destructrice pour les autres et pour toi-même. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il enchaîne. Moi, je vais me recoucher. Je bouche mes oreilles parce que je ne vais pas l'entendre. J'ai tellement entendu des choses négatives vis-à-vis de moi que j'en ai marre. J'arrive vraiment à un point où je n'ai plus envie de l'entendre. Donc, je bouche mes oreilles, je suis allongée. Et là, il vient vers moi. Et forcément, j'entends un peu. Il me dit, enlève les mains de tes oreilles. Je lui dis, non, enlève les mains. J'étais comme ça. Enlève les mains de tes oreilles. Non. Il me prend par les cheveux. Il me tire au sol. Il se met sur moi en califourchon. Il commence à boxer. Et là, dans ma tête, ça a été mon téléphone. J'étais sur le dos. J'étais sur le dos. Mon téléphone, OK. Et je lui ai dit, Alain, arrête, arrête. Et pour moi, c'était ultra-vélant. Il m'a descendu du lit, comme ça. Il m'a descendu du lit, commencé à boxer. Et je ne sais pas, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais, en fait ? Le mec, il faut savoir qu'il est ultra-musclé. Il pèse 90 kilos. J'essaie de me dégager. J'arrive à me relever. Il est alcoolisé. Je pense que, d'un côté, ça a aidé à ce qu'ils soient un peu moins, on va dire, précis. Je cours dans le... Au lieu de sortir vers chez moi, j'ai une autre chambre à côté. Je cours dans l'autre chambre. Il me tire par les cheveux. J'ai perdu plein de cheveux, cette nuit-là. Et là, à part, il me remet au sol. Il commence à me prendre la tête et me la taper sur le sol. Donc là, je me dis, il faut que ça s'arrête, parce que là, je vais mourir chez moi. C'est vraiment la phrase qui... Je vais mourir dans mon appartement. Ce soir, je vais mourir. Et voilà, j'essaie... Je dis, arrête. Je dis, arrête. Et là, je commence à crier au secours. Je me dis, là, il faut que quelqu'un vienne m'aider. Je n'arriverai pas toute seule à sortir de ça, quoi. Et je dis... Et à un moment, il relâche la tête et il commence à vouloir m'étrangler. Je l'ai entre mes jambes. Entre mes jambes. Et ce qui est bizarre, c'est que, je l'ai dit plusieurs fois, mais le judo, il m'a sauvée. Parce que quand tu as un partenaire entre les jambes, il ne fallait pas qu'il se serre la prise, quoi. Et j'essaie de le repousser, donc avec les jambes. Et là, je lui dis... Je dis, Alain, je t'aime, on va se remettre ensemble. Arrête, quoi. Alain, je t'aime. Il n'y avait que cette solution, enfin, pour moi, c'était... Et là, il s'arrête. Il s'arrête. J'étais sonnée, mais... Il me dit, ok, je te laisse deux minutes pour m'expliquer. Et là, je me lève, je le pousse, je me lève. Il me rattrape. On est dans le couloir, il me rattrape par les cheveux. Il me cogne contre le mur. Je prends l'épaule dans le mur et ça, c'est pas grave. Et je cours, j'arrache la tête de sa main, quoi. Et là, je... Enfin, je prends ma poignée, je sors, je tire. Et heureusement qu'elle n'était pas fermée, cette poignée, enfin, cette serrure. Et là, il me rattrape. Une dernière fois, et je monte les escaliers. Et là, il ne me suit pas, en fait. Je n'entends personne, mais je crie à l'aide, à l'aide. Aidez-moi de toutes mes forces. Et j'arrive à la première porte, se fermer. Je monte en furie. J'étais en pyjama, j'étais en culottes, t-shirt, quoi. Je monte en furie, il y a du sang partout. J'avais le pif qui saignait parce qu'il m'a cassé le nez, quand même. Je monte en furie chez mes voisins qui m'ouvrent. Et là, je vais m'agenouiller dans le couloir, quoi. Et j'ai tremblé. Je tremblais. Je sentais que mon visage, il était complètement boursouflé, quoi. Et il y avait donc un couple et deux... Enfin, une petite fille. La femme était très, très calme. Elle a commencé à m'éponger le visage. Le mari a appelé les policiers, les pompiers. Et il y a la voisine qui est montée aussi. Ils ont eu peur. Ils se demandaient ce qui se passait. Ils ont vraiment eu peur. Ils ont fermé la porte à double tour. Et moi, j'étais comme ça. Je tremblais. Elle m'épongeait. Elle m'a dit « Je crois que ton nez, il est cassé. » J'étais « Ah non, pas mon nez. » Et sur le coup, c'est vrai que j'avais pensé au dent quand il était en train de me tabasser, quoi. C'est le nez qui a pris. Elle me prête des habits. Elle m'a dit « Les pompiers arrivent bientôt. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « C'est mon entraîneur. » Je n'osais pas dire copain parce que pour moi, c'était mon copain. Mais ils n'étaient pas au courant que j'avais un copain. Du coup, c'est mon entraîneur qui m'a cognée. Je dis « C'est mon entraîneur qui m'a cognée. » Et j'ai tremblé pendant 24 heures. De toute façon, les pompiers sont arrivés. Ils ont regardé tous les signes. Les pupilles, le nez. Il y avait des policiers. Ils l'ont interpellé en bas. Moi, je n'étais pas au courant de tout ça. À ce moment-là, j'ai pris des vêtements de chez moi, mon chargeur, mon téléphone. Et j'étais emmenée avec les pompiers à Bobigny. Après, j'arrive à l'hosto. « Vous vous êtes fait quoi ? » Mon copain, il m'a cognée. J'appelle ma soeur. La première personne que j'ai appelée, c'est ma petite soeur de 21 ans. Donc, elle me dit... J'ai dit « calmement » parce que je n'avais pas envie de... d'appeler mes parents parce que j'avais peur de... de les stresser. Elle me dit « qu'est-ce qui se passe ? » Je lui dis « je savais qu'elle était en soirée. » Je lui dis « Alain, il m'a cognée. » Elle me dit « Alain, tu connais ? » Elle le connaissait de vue. « Alain, ouais, comment ça ? » « Comment ça, il t'a cognée ? » J'ai dit « il m'a mis des coups de poing. » Et puis, elle était en larmes aussi. Après, voilà, elle a prévenu mes parents. Moi, je suis allée aux urgences. Ils ont pris ma température. Ils m'ont fait faire un scan, une prise de sang, un scan de la face, de l'épaule. J'avais mal à l'épaule. Il y a une voisine qui était super cool qui m'a accompagnée. Puis, on a discuté. On a discuté. Elle avait une fille, en plus. Elle se sentait concernée. On a discuté de la vie, de ce qui m'est arrivé aussi. Mon père est monté, il faut savoir que c'est à 3h de route, 3-4h, il est monté dans la nuit. Surtout, le personnel là-bas, il voulait que je porte plainte. Après, c'était un peu plus léger parce qu'il y avait un infirmier qui m'a dit « Ah, mais je connais tes judo 4. » Et voilà, c'était un peu plus léger. Mais moi, j'étais complètement sonnée. J'avais la tête qui tournait. J'ai eu des vertiges pendant longtemps. Et voilà, j'espérais juste que je n'avais pas quelque chose de grave. Commotion, j'en ai déjà pris au judo. Mais c'est vrai que j'avais un visage difforme. Mais pourtant, je me suis dit « Putain, t'as envie, quoi ! » Et ça... Et voilà, c'est ça... Pour moi, c'était la seule chose vraiment importante, cette nuit-là. Et j'étais choquée, ouais, j'étais choquée. Mais voilà, comment ça s'est passé, cette nuit-là ? Après, il y a eu les policiers, des positions. « Est-ce que vous voulez une confrontation ? » Ben non, désolé. Je vais pas revoir le mec qui m'a fait ça. Et voilà, tout ça enchaîné. Dans la suite de cette nuit, en fait. Le matin, le policier, lui, il a été placé en garde à vue. Il a avoué, d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'il a avoué au policier sur le coup qu'il avait été violent. Et ça, c'est écrit dans le PV, quoi. Il a avoué, le lendemain, je retourne à mon appartement. Je vois le sang... En fait, c'est le sang de mon nez, quoi, qui a giclé partout. Je vois les cheveux arrachés. Je vois son béret par terre. Et il avait essayé d'essuyer le sang. Pourtant, les policiers ont pris ses photos. Ils étaient chez moi. Il a essayé d'essuyer le sang. Il a oublié son béret. Je retrouve une montre cassée sous le lit. C'était quand il était en train de me boxer. Il a perdu sa montre. Elle s'est arrachée. Je ne réalise pas trop sur le moment. Je me dis... Après, ma tête me fait peur. Mais je ne réalise pas trop. Mais... Comparution immédiate. Il est relaxé. Ça s'écroule. Enfin, ça s'écroule. Ouais, ça s'écroule. Je me dis... Donc, un mec, il peut tabasser quelqu'un... Et puis rien. Il était alcoolisé. On n'en parle pas. Il avait un gramme six, je crois. On n'en parle pas. Voilà. Et j'ai passé une semaine de foulie avec des journalistes qui appellent et qui veulent m'interviewer de tous les côtés. Des plateaux que j'ai refusés parce que c'était peut-être trop vrai parce que je voulais m'en mettre en forme parce que j'avais des blessures à penser, quoi. Et je suis quelqu'un de discret donc je ne voulais pas faire le buzz. Pas du tout. Et pourtant, le lendemain, je publie cette photo qui a fait le tour des réseaux sociaux parce que je me suis réveillée et je me suis dit... En fait... Donc là, je vais remettre un kimono aller m'entraîner comme si de rien n'était. Enfin, bien sûr, je ne pouvais pas m'entraîner mais je ne peux pas vivre sans rien dire. Et pourtant, je suis quelqu'un d'introvertie mais là, il fallait que je le dise. C'était un peu regarder ce que ça donne, ce qui m'a fait. Mais il fallait que je dénonce ça, quoi. C'était hyper important pour moi. Ça m'a soulagée, je pense. J'ai troué les mots, j'ai posté. Derrière les sportifs, les judokas, ce sont mots soutenus, quoi. Et ça a fait... Ça a fait le buzz. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de soutien de la part d'influenceurs, d'acteurs, de sportifs, évidemment. En fait, là, lui, il m'a fait tout ça, tout le mal que j'ai quand même enduré cette nuit-là. Parce qu'on n'a jamais été aussi violent avec moi. Je n'ai jamais vécu ça. J'ai beau, je vois des commentaires, oui, mais elle fait un sport de combat. De un, je ne fais pas de boxe. Et de deux, je ne suis pas confrontée à la violence comme ça. Moi, il n'y a pas de violence. Dans le judo, il y a de l'agressivité. Ça reste un sport de combat, OK, mais il n'y a pas de violence, non. Donc oui, il fallait que je parle. Je pensais à moi. Ça a été hyper égoïste. Et après, j'ai réalisé que ça pouvait parler à d'autres femmes. Et c'est vraiment après, quoi. J'ai réalisé ça. Et après, j'ai reçu par la suite, quelques mois après, des messages de femmes qui me disaient, j'ai vécu la même chose ou je vis la même chose. Et j'essaie de les conseiller, mais chacune à son rythme. Et quand t'es dans une relation comme ça, c'est hyper difficile. T'es malheureuse, mais d'un côté, tu peux pas t'en sortir. Et quand ça se finit comme ça, c'est malheureux, mais je m'en suis sortie, quoi. Et je pense que le fait de m'en sortir vivant, parce que j'ai vraiment cru que j'allais y passer cette nuit-là, ça a joué bizarrement en ma défaveur avec la justice. Mais je suis là, quoi. Tout à l'heure, vous disiez que le fait que vous soyez encore là pour en témoigner avait peut-être joué en votre défaveur. Pourquoi ? Je l'ai réalisé suite à... Premier relax, OK, je suis déçue. Je me dis, bon... Lui, il avait travaillé avec deux avocats, je crois. Je me suis pas posé la question, est-ce qu'il faut prendre tel ou tel avocat ? Pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche. Il allait être puni pour ce qu'il avait fait. Et non, ça se passe pas comme ça. Qu'avez-vous mis en place pour vous reconstruire ? Donc, une fois la semaine de folie terminée, je rentre chez mes parents, avec ma petite soeur qui était montée à Paris aussi. Je rentre chez mes parents, je coupe mon téléphone. et j'étais épuisée. Et voilà, je me repose. Ouais, je me repose, quoi. Je me repose, j'essaie de me reconstruire. On en parle un peu à la maison, mais pas vraiment, parce que je pense que c'est douloureux. Pour mes parents, enfin, mon père, quand il est venu aux urgences, il savait plus quoi dire, quoi. Et pourtant, il est sanguin, mais là, je pense qu'il n'avait pas trop les mots. Et je reprends l'entraînement. J'ai combien derrière ? Il fallait que ma tête aille mieux. Je fais les tests un peu commotions. Le nez, ça prend trois semaines, un mois de cicatrisation. Enfin, bref. Je reprends l'entraînement tranquillement, tranquillement au club, à l'ESBM, du coup, et à l'INSEP. Et puis, voilà, je me dis, « Bon, bah, je suis suivie par une psy, donc ça faisait déjà deux ans que j'étais suivie. » Donc, elle me connaît, c'est bien, elle connaît l'histoire, elle connaît les difficultés. Et d'un côté, elle n'est pas étonnée, mais voilà, je fais mon travail psy, mon travail physique, ça va. Et puis, je me remets en selle, quoi. Je me remets en selle, je me re-entraîne. Voilà. Voilà, moi, j'avance et j'ai gardé que le meilleur, quoi. Aujourd'hui, comment s'annonce votre carrière ? Vous avez repris la compétition ? Ouais, un mois et quelques après. J'ai repris en janvier. Je gagne le tournoi de Paris. Et c'est un tournoi prestigieux. Ouais, j'ai repris ce plaisir aussi de la compétition. Et j'étais toute seule. Et j'étais bizarrement bien dans mes baskets. À ce moment-là, après, il y a eu tout. Il y a des répercussions, forcément. Je dois faire attention à moi. Je dois me protéger aujourd'hui. J'ai perdu des amis. J'ai perdu des personnes que je connaissais qui étaient proches de moi. Bon, voilà, je me suis fait une raison. Pourquoi avoir décidé de raconter maintenant votre histoire après tous ces mois de silence ? Il faut savoir que j'étais vraiment concentré sur le judo. Comme je vous l'ai dit, j'ai repris le judo un mois et demi après. Et voilà, j'ai aussi des gros objectifs à aller chercher. J'ai les championnats du monde qui arrivent en octobre. Et voilà, j'ai validé ma sélection. J'ai les Jeux de Paris 2024 que j'ai envie de faire. Et voilà, j'ai pas le temps de me disperser dans les médias aussi. Il fallait que je m'entraîne. Je devais me reconstruire. Et je voulais le faire, on va dire, dans l'ombre. Je veux dire, mon histoire, je l'ai dit au tribunal, aux personnes que j'aime, qui voulaient l'entendre aussi. Et je voulais pas me disperser à la répéter des dizaines et des dizaines de fois non plus. Et finalement, j'ai pris du recul. Et aujourd'hui, vu ce qui a été dit de l'autre côté, qui me décrédibilise totalement. Encore une fois, je peux pas ne rien dire. Et je devais raconter une dernière fois. C'est vraiment la dernière fois où je raconte, on va dire publiquement, j'ai raconté une fois en conférence de presse. C'était la deuxième fois. Et ça s'arrête là. Après, je tournerai la page. Mais c'est aussi pour aider d'autres femmes qui ont vécu la même chose. Moi, aujourd'hui, je pense que je vais me battre pour ces femmes. Et il y a des hommes aussi qui vivent ça. Il ne faut pas l'oublier non plus. Mais me battre pour ces personnes qui subissent ça. Par contre, on m'a contactée pour faire des interventions, je sais pas, envers les femmes battues, à travers le judo. Et je pense que c'est une approche hyper intéressante du sport. Le sport, ça soigne. Et moi, ça m'a guéri quand même. C'est quelque chose qui me soigne au quotidien. Donc voilà, je voulais la raconter une dernière fois. C'était histoire avant de tourner la page et de fermer le livre. Et maintenant, direction 2024 ? C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.